Dans une petite ferme, dans des fourrés denses de bardane, la mère canard a trouvé un endroit confortable pour construire son nid. Elle a attendu que les poussins éclosent. Un matin ensoleillé, les coquilles décrépitaient et de minuscules canetons pelucheux étaient nés. Il ne restait qu'un seul œuf, le plus gros qui ne voulait pas se fissurer. Le canard a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec lui. Elle se rassit sur l'œuf et décida d'attendre encore un peu. La maman canard a donné toute la chaleur qu'elle pouvait. Elle pensait que cette nana devait être la plus belle, puisqu'elle l'incubait depuis si longtemps. Bientôt, un poussin a éclos du dernier œuf, mais il ne ressemblait pas du tout au reste des canetons. Il était beaucoup plus gros et ses plumes étaient grises. La maman canard était bouleversée de voir un fils aussi laid. Mais elle espérait qu'un jour il deviendrait comme ses camarades. Le reste des canetons se moqua de lui. Il pensait qu'il était méchant et ne voulait pas jouer avec lui. Le lendemain matin, la mère canard est allée avec ses enfants au lac. À sa grande surprise, le vilain petit canard a nagé aussi bien que d'autres. Le canard a ensuite amené ses petits au poulailler pour les présenter à la société. Elle a parlé au caneton des règles de comportement avec les habitants locaux. Le canard a présenté sa couvée au plus noble Drac Gras, mais il a attaqué le vilain petit canard, et elle a été forcée de protéger son poussin raté. Fat Drac a ordonné de chasser le monstre de la cour. Mère a assuré qu'il grandirait et deviendrait comme les autres canetons. Incapable de résister aux brimades et à l'humiliation, le vilain petit canard a quitté le poulailler. À la recherche d'un endroit plus sûr, il est tombé sur un magnifique lac sur lequel il n'y avait personne. Et le canard a décidé de rester ici pour vivre. Le temps a passé. Malgré sa solitude, le vilain petit canard était heureux que personne ne l'offense. Et puis un jour, un bel oiseau blanc avec un long coup s'est envolé vers son lac. Le vilain petit canard ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, mais il le regarda avec admiration. Il l'aimait de tout son cœur. Comme un canard aimerait être comme ce bel oiseau blanc. L'hiver est arrivé et il a commencé à neiger. Le vilain petit canard a vu de la neige blanche pour la première fois. Il était ravi de ce spectacle. Mais en raison du fait que l'hiver était très neigeux, il était très difficile pour le canard de trouver de la nourriture. Il a dû se promener dans le quartier à la recherche de nourriture. Il était froid et fatigué. Alors le vilain petit canard est arrivé chez le fermier. Quand le paysan a vu un poussin maigre et malheureux, il s'est senti désolé pour lui. Le fermier a décidé qu'il garderait le canard avec lui jusqu'à ce qu'il soit engraissé et mûr. Le printemps est arrivé. Le propriétaire a bien pris soin du poussin et il a beaucoup grandi. Le canard avait déjà besoin de beaucoup d'espace et le fermier a décidé de leur lâcher au lac. Debout sur la rive du lac, le vilain petit canard regarda son reflet dans l'eau. Et il ne pouvait pas en croire ses yeux, il ne pouvait pas se reconnaître et pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Et puis le canard s'est rendu compte que le merveilleux oiseau dans le reflet était lui-même. Pour fêter ça, il s'est débattu et a nagé sur tout le lac, d'un bord à l'autre. Et soudain, il vit le même bel oiseau blanc avec un long cou qu'il avait vu une fois auparavant. Le vilain petit canard a décidé de nager plus près d'elle. Mais le bel oiseau n'avait pas peur, mais au contraire, elle a souri et a fait un clin d'œil, et ensemble ils ont nagé à travers le lac. Le vilain petit canard ne pouvait pas croire à son bonheur. En passant, un gros drac au bord du lac a dit qu'il n'avait jamais vu un si beau jeune signe de sa vie. Quelle a été sa surprise quand il a découvert que le vilain petit canard qu'il avait jadis chassé du poulailler était un beau signe. Il s'avère que le vilain petit canard était un signe dès le début, un œuf est tombé accidentellement dans un nid de canards. Et quand le beau jeune signe est rentré à la maison, tout le monde dans la cour de volaille a eu très honte de l'avoir offensé une fois à cause de son apparence. Il y a longtemps, le pauvre Ali Baba vivait avec sa femme Zenab dans un pays lointain de l'Est. Il gagnait sa vie en travaillant dur. Il coupait du bois dans la forêt et le vendait au marché. Une fois, en travaillant, Ali Baba a remarqué que tout un détachement de cavaliers galopait vers lui. Par peur, il grimpa sur un arbre et se cacha dans le feuillage. Les cavaliers s'arrêtèrent sous un arbre et enlevèrent les sacs pleins d'or des chevaux. Ils étaient exactement 40, dirigés par le chef Bornyasan. Ali Baba a immédiatement deviné que c'était des voleurs qui étaient revenus avec leur proie. Alors qu'Ali Baba tremblait d'horreur, le chef s'approcha d'un rocher à proximité et lui murmura une incantation. Soudain, une porte en fer discrète, envahie par l'herbe, s'ouvrit dans le rocher. Les voleurs sont entrés dans la grotte, y ont caché tout leur volet, ont pris les sacs vides et sont retournés dans la forêt. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de voleurs, Ali Baba est descendu de l'arbre. Il se dirigea vers la porte secrète et murmura le sortilège qu'il avait entendu du chef. La porte s'est ouverte. Ali Baba a vu une immense grotte pleine d'or, d'argent, de tissus coûteux et de diamants. Ali Baba regarda autour de lui, attrapa rapidement deux sacs d'or, les chargea sur l'âne et se précipita chez lui. Revenant à sa femme, Ali Baba lui montra les sacs d'or. Ravis de la richesse, ils ont commencé à compter les pièces. Mais le couple n'a pas réussi, car il y avait trop de pièces. L'argent aurait dû être mesuré avec une tasse spéciale, mais le pauvre Ali Baba ne l'avait pas. Ensuite, Zainab a décidé de prendre la coupe du riche frère d'Ali Baba, Kazim. Kazim lui-même brûlait de curiosité. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le mendiant Ali Baba avait besoin d'une tasse à mesurer pour l'or. Par conséquent, il a enduit le fond du bol de miel pour savoir exactement ce que les époux mesuraient. Quand Ali Baba a rendu le bol, Kazim a remarqué que les pièces d'or étaient collées au miel au fond. Il s'est rendu compte qu'Ali Baba lui cachait la richesse. Puis Kazim est venu vers son frère et a menacé d'informer le roi de lui si Ali Baba ne disait pas toute la vérité. Ali Baba, effrayé, a parlé à Kazim des voleurs, de la grotte et même du sortilège qui ouvre la porte secrète. Le matin, Kazim prit Dizan et se dirigea vers la grotte. Après avoir jeté un sort, il entra. La richesse incalculable de la cache tourna la tête de Kazim. Il a longtemps dansé parmi l'or et les pierres précieuses, bourrant ses sacs de pièces de monnaie. Soudain, le bruit des sabots se fit entendre à l'extérieur de la porte. Les voleurs sont revenus. Kazim a essayé de se cacher derrière des sacs d'or, mais les voleurs l'ont trouvé, ligoté et kidnappé. Le chef borgne s'est immédiatement rendu compte que Kazim n'était pas le seul à connaître la cache dans la grotte. Puis le voleur se rendit dans la ville et apprit qu'un certain Ali Baba était auparavant un homme pauvre et qu'il devenait soudainement riche. Ataman a suivi Ali Baba chez lui et a marqué sa porte d'une croix noire pour venir la nuit et se venger. Le soir, la femme d'Ali Baba est sortie dans le jardin pour abreuver les âmes. Elle a vu la croix et s'est immédiatement rendu compte que ce signe n'était pas bon. Puis elle a peint les mêmes croix sur toutes les maisons voisines. La nuit, les voleurs sont revenus et ont vu que toutes les portes étaient marquées d'une croix noire. Ils n'ont pas pu trouver la maison d'Ali Baba. Leur plan a échoué. Le lendemain, le chef accrocha 40 grosses cruches aux ânes, y cacha les voleurs et partit pour la ville. Au bazar, il a fait semblant de vendre du beurre et il a lui-même retrouvé Ali Baba. Quand la nuit tomba, le chef frappa la maison d'Ali Baba. Le voleur a demandé à passer la nuit et a offert en retour de présenter 40 grandes cruches d'huile. Et Ali Baba était d'accord. Il reçut cordialement le chef et permit même de conduire les ânes dans la cour. En préparant le dîner pour un invité, la femme d'Ali Baba a remarqué qu'il venait de manquer de beurre. Puis elle est sortie dans la cour chercher l'huile que leur invité avait apportée. Mais soudain, dans les cruches, il y eut un bruissement et un chuchotement de voleurs. Puis Enab a couru à la cuisine, a attrapé une tasse d'eau bouillante et l'a versé sur l'un des voleurs. Il a eu peur, a crié, a sauté de la cruche et a couru vers les montagnes. Tout le détachement se précipita sur lui avec effroi. Se rendant compte que lui aussi serait bientôt découvert, le chef a couru hors de la maison et a disparu sans laisser de traces. Et Ali Baba et sa femme ont vécu heureux pour toujours. Et les voleurs ne sont jamais revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada